YTrack est une plateforme de pair learning qui est disponible donc en ligne à chaque étudiant aussi bien quand il sera à l'école que chez lui et qui va le confronter à différents projets pour l'aider à progresser et à accroître ses compétences. Ce qui va permettre de créer une vraie dynamique de groupe au sein de la classe et de les aider comme ça à accroître leurs compétences à la fois sociales et techniques. YTrack est une plateforme qui est disponible au travers du navigateur web de l'étudiant. C'est au travers de cette interface qu'il va être confronté aux différents problèmes qu'il doit résoudre. Alors les étudiants sont unanimes sur le sujet, c'est une plateforme qui demande un certain travail de la part de l'étudiant mais dont il ressorte avec des compétences qu'ils n'auraient pas pensé atteindre avec un simple outil entre guillemets et qui leur permet donc d'aller à un niveau au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'aller. Quand une classe de plusieurs dizaines d'étudiants est confrontée à un même problème, qu'ils bataillent tous ensemble dessus, en fait on assiste à des mécanismes humains tout à fait classiques. Quand un trou ne peut pas s'empêcher de manifester sa joie, ce qui fait demander à son voisin comment est-ce que tu as fait, etc. ça crée comme ça une explication de pair à pair. On a naturellement des gens qui vont assister d'autres qui sont plus en difficulté et donc ça permet à l'étudiant de progresser non pas seulement sur les compétences techniques parce qu'il a réussi à résoudre l'exercice mais également de progresser sur des compétences humaines parce qu'il va aider son voisin à progresser également. Donc sur WhiteTrack on a trois types de corrections possibles, soit c'est la plateforme qui corrige automatiquement et qui dit la solution est la bonne ou pas la bonne, soit c'est l'intervenant qui lui évalue le rendu de l'étudiant comme dans la pédagogie classique pour dire ça c'est quelque chose, une solution qui me correspond ou pas. Et enfin le dernier type de validation d'exercice, c'est de la revue de pair à pair où en fait des étudiants sont tirés au sort dans la classe pour corriger le travail d'autres étudiants avec une grille d'évaluation et un ensemble de questions auxquelles ils doivent répondre pour déterminer est-ce que l'exercice est réussi ou pas. En trois mots WhiteTrack je dirais d'abord le pair donc comme d'un revue entre pairs parce que c'est vraiment quelque chose qui est créé collectivement. En deuxième mot on pourrait parler d'autonomie puisqu'elle va permettre à l'étudiant cette plateforme de progresser aussi bien à l'école mais aussi chez lui au moment qu'il jugera le plus opportun. Et enfin le dernier je dirais peut-être compétence puisque c'est un outil qui offre en tout cas un vrai catalogue de compétences à l'étudiant et qui lui permet vraiment d'ajuster et de choisir celle qu'il veut développer au moins en plus de celle qu'on a prévue pour lui.